... Les saisons se succèdent et changent. Chacune apporte ses charmes ou ses rigueurs, ses lois. Le cheval y est sensible, plus que vous ne l'imaginez. Et si ce cheval était le vôtre ? Comment s'adapter, se couler dans la saison pour mieux s'en occuper ? Pour être en phase avec l'humeur du moment ? Très bien. Voilà. Déjà, regardons-le, ce cheval à la sortie de l'hiver. Eh bien, il ne semble guère avoir souffert du froid. Il est en bon état. Il a été nourri et entretenu avec soin. Il est régulièrement sorti chaque jour. ... Nous sommes à Russas, dans le Limousin. Chez Marie-Christine Durois, cavalière internationale de concours complet. Et Renaud Delaurière, son mari. Éleveur et agriculteur, homme de cheval. Ils font naître, élèvent et dressent leurs chevaux pour la compétition. Ils vont nous aider à comprendre les saisons, à les apprécier, à les apprivoiser. Suivons le cheval. Le printemps. Le printemps, saison bénie des éleveurs, des cavaliers et des chevaux. Ici, quelques poulinières assurent la production de plusieurs fôles et yearlings. Et Marie-Christine a, dans ses écuries, une vingtaine de chevaux qui travaillent sous l'œil bienveillant de son krach au passé olympique, Sama Sang. Le printemps, c'est l'occasion pour tout le monde, cavalier de club ou cavalier de professionnel, peu importe. C'est le moment de se dire, j'ai travaillé dur cet hiver, il faisait froid, je me suis accroché, j'ai travaillé. Et là, maintenant, avec les beaux jours, c'est le moment de se dire, allez, j'y vais, j'attaque. C'est le moment de passer à l'acte, d'aller se dire, eh bien, ce que j'ai appris maintenant, eh bien, je vais en avoir que du bonheur en allant en promenade, en allant en trotting, en allant à la carrière, enfin, en utilisant l'extérieur, qui est quand même un monde qui fait un peu peur, bien évidemment, par rapport à être tous les uns derrière les autres dans un manège. Et là, on s'aperçoit qu'on est capable. Et c'est le printemps, ça. Allez. Non. Longez un mur, comme on suit le fil d'une reprise de dressage. Sans nœud, harmonieusement et dans la légèreté. La piste sablée de Marie-Christine est à l'abri du vent. Le soleil, l'éclair et la chauffe. Aujourd'hui, c'est la pluie, pourtant. Un endroit calme qui favorise le travail précis du cheval et toute son attention. Le printemps, c'est la remise en route d'un hivernage, c'est-à-dire que là, on remet un petit peu tous les réglages, comme dans une Ferrari, de manière à ce que le jour j'ai de la compétition, tous les réglages soient au maximum, selon le degré du dressage, selon l'âge du cheval, bien évidemment. Si on remet un cheval en activité avec un petit peu de conflit ou des choses, on va perdre du temps. Donc, il faut être exigeant, mais il faut être patient au printemps. Le dressage, gymnastique et danse des pas du cheval, qui demande du rythme et une certaine habitude, évitant l'assitude des répétitions. Et si d'habitude, on met des notes à chaque figure, pour le moment. Les juges étant absents, c'est le côté divertissant de la chose que Marie-Christine travaille avec sérieux. Marie-Christine, ce qui me frappe, en tout premier lieu, c'est le respect qu'elle a pour ses chevaux. C'est l'attention qu'elle leur porte en permanence. Le cheval de complet, c'est un cheval d'extérieur, donc ils vivent à l'extérieur. Ils sont obligés de tenir compte des saisons, parce qu'ils tiennent compte de la qualité des sols, des possibilités par rapport au sol, justement, du travail du cheval, par rapport à la pluviométrie, etc. Ce qui fait qu'ils sont beaucoup plus ouverts, beaucoup plus réceptifs, et beaucoup plus attentifs, et beaucoup plus respectueux de leur cheval de ce fait-là. Et elle a eu les résultats, parce que les chevaux lui ont rendu, ils l'ont tous rendu. Nous voici dans l'univers du cheval. Depuis l'origine, il y a plusieurs milliers d'années, rongeurs herbivores, ils ne pensent qu'à ça. La tige, la feuille, la fibre, l'herbe. A l'état naturel, il se nourrit essentiellement d'herbes, son idéal. Vitamines et protéines, dont les jeunes ont besoin pour la constitution de leur ressature. Elle apporte les fibres végétales, la cellulose nécessaire à la digestion. Mais au printemps, les foins restent à faire, et c'est une autre affaire. Alors c'est un herbage que j'ai réservé cette année pour le foin, exceptionnellement, parce qu'en général, je le fais packagé en permanence. Enfin, je le fais occupé par les chevaux. Et cette année, comme j'avais pas mal de places disponibles, je l'ai réservé. Et j'ai bien fait, parce que j'ai l'impression qu'on va en avoir très peu, donc ça m'en fera un petit peu plus, et je compte dessus. Alors, il vaut mieux que je la fauche, et le plus tôt possible, parce qu'on ne sait jamais si la météo va être suffisamment longtemps favorable. En attendant, la nature nous offre ici un beau tableau de graminées. Fétuques et fléoles, dactyles et régras, des légumineuses, luzernes et trèfles dans la force de l'âge. Évitez cependant la prolifération de ces dernières au détriment des graminées qui sont plus digestes. Et ne laissez pas trop jouer le vent dans les tiges avant de faire pâturer. Les chevaux aiment l'herbe courte. Il vaut mieux les mettre un mois au printemps que quatre mois à l'automne ou dans l'hiver ou en fin d'été. Après, à partir du 15 juillet, il fait trop chaud, c'est sec, c'est très très sec. Au mois d'août, il n'y a plus d'herbe, au mois d'août, on donne des fourrages à l'herbage. Donc c'est au printemps qu'il faut en profiter au maximum. Alors en plus, ma prairie, elle est vallonnée, elle a un ruisseau dans le fond, donc je n'ai pas besoin d'abreuver, il y a l'eau en permanence. Et je pense qu'il vaudra toujours mieux avoir un cheval qui a de l'espace, un grand parcours qu'un cheval qui est élevé en vase clos avec la meilleure nourriture du monde et à volonté, on n'en fera jamais un bon. Si l'herbe de printemps est tendre, elle est riche aussi, très riche et peu. Chez certains sujets trop gourmands comme l'éponnet, occasionner des fourbures graves si l'on y prête attention. Fourbure des antérieurs, nécroc des tissus du pied, égale danger. La pointe de l'herbe n'est alors guère innocente. Alors ? Il est tombé 7 mm depuis bien ce moment. Là, moi, aujourd'hui, j'ai envie d'aller jusqu'à Talendière. Parce que comme il pleut, moi, je vais travailler, je travaille sur la route. Le printemps fait souvent des caprices et devient printemps plus vieux. Ça arrive. La pluie ne m'a jamais vraiment dérangée. On part pour la journée, il pleut, ce n'est pas grave. On aime la campagne, donc on accepte la pluie. Je peux me découvrir un quand il fait très froid, mais la pluie n'a jamais fait fondre un cheval. Il s'adapte sans problème, sauf s'il fait très froid, sauf s'il y a beaucoup de vent. Mais la pluie, au moins, ça les lave et puis c'est la vie. Galoper sous la pluie dans l'herbe, récemment coupé, est une occasion à saisir, car monter à cheval et l'entraîner, c'est aussi savoir utiliser le relief, choisir des sols souples à portée de la main pour le pied du cheval. Très bien. La pluie est bien utile à l'herbe, mais l'eau sur les foins peut avoir des conséquences dangereuses sur la santé de l'animal. Je l'ai appelé la météo, j'ai consulté Internet, j'ai oublié de consulter les grenouilles et les oiseaux, et c'est sans doute là ma grosse erreur, parce qu'il a plu aussitôt. Alors les risques d'un foin qui s'est mouillé, notamment pour les chevaux, c'est très spécifique. C'est-à-dire qu'on crée des moisissures et il va être plus poussiéreux, et chacun sait que la poussière chez les chevaux, c'est très ennuyeux, ça provoque des allergies, des problèmes respiratoires. Comme ce sont des chevaux de sport, il faut qu'ils aient une capacité pulmonaire à 100%. Si on commence à handicaper, et moi j'ai des poulains à l'élevage déjà, donc on va au-devant d'ennuies. Dès que je vais avoir nettoyé mon terrain, enlevé mes bottes de foin, l'herbe va pousser beaucoup plus vite, du fait justement de ces pluies qu'il y a eues. Et donc je vais pouvoir faire packager, c'est un moindre mal, à quelque chose malheureux est bon. La vie à la campagne n'est faite que de rencontres, et le cheval est bien d'accord là-dessus. Te voilà toi ? Il est sage monsieur Cadiz ? Il est en forme ? Cadiz c'est un cheval exceptionnel, qui saute magnifiquement bien, qui est très jeune, a tourné en épreuve coupe du monde avec moi, et malheureusement il a eu une tendinite, donc comme j'y tiens beaucoup, je prends le temps de le guérir, je prends une année sabbatique avec lui, et c'est pour ça que je pars me promener une heure, une heure et demie, au gré de mes envies, parce que c'est du bonheur de monter ce cheval. Voilà ! Oh, quel ton ! Sécher un cheval a toujours été la grande question, depuis les trois mousquetaires. Rentrer à l'écurie avec un cheval mouillé a toujours demandé un peu de soin pour éviter les affections respiratoires. Passez-lui l'éponge, le peignoir, séchez-le, à l'heure où le bouchon de paille est révolu. Quand on rentre un cheval, il est bon quand même d'essuyer les membres, parce que pluie veut dire humidité, humidité veut dire souvent des crevasses et autre chose, et ça, on a horreur de ça, parce que ça fait mal aux chevaux, on a du mal à se débrasser, donc la pluie ne me dérange pas, mais juste un petit coup de chiffon en rentrant pour essuyer juste un petit peu les membres. Retour à l'écurie, retour au calme. Prendre le temps de marcher son cheval peut être utile. Demandez-le lui. Moi, je trouve qu'il est plus intéressant de prendre le temps de marcher le cheval après le travail parce qu'il a transpiré que de se dire je le couvre pour pas qu'il prenne froid. C'est une démarche qui est différente. Moi, je prends le temps parce que je me suis donné ça comme priorité. Je prends le temps de marcher mes chevaux. C'est vrai que quand il faut marcher un cheval 20 minutes, c'est 20 minutes qu'on perd. Mais je trouve que pour le mental et pour le physique et pour la santé du cheval, c'est beaucoup plus important que de venir mettre 4 couvertures après. Mettre à l'herbe au printemps les pasent une promenade de santé. Lâcher son cheval au près demande des mesures de sécurité, des précautions. Que ça soit une jument, que ça soit n'importe quel cheval qu'on lâche auprès, il faut toujours, 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 je le répète parce qu'il y a des accidents tout le temps, il faut toujours ramener la tête vers soi, se mettre dos à la clôture et le regarder droit dans les yeux. Il faut le lâcher face à soi. Et ensuite, quand on lâche, je vais vous le faire si vous voulez, quand on lâche, il faut reculer avec le cheval face à soi. Comme ça, s'il part, qu'il fout une ruade, on ne la prend pas. On le prend à chaque fois qu'on lâche un cheval, ce risque-là. Mais au printemps, le risque est plus important parce que le cheval est plus heureux d'aller dehors. Donc il est plus gai, donc il va envoyer la ruade plus facilement. Quand il sort tous les jours, il commence à être pompon au bout d'un mois. Mais les premiers jours, il est très frais, il est fringant, il est content. C'est là qu'il envoie la ruade. L'élevage du cheval, qui ne se fait pas toujours sur de grandes surfaces herbeuses comme dans la pampa argentine, entraîne chez nous quelques aménagements d'ordre alimentaire. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'herbes c'est le printemps et je nourris auprès, je mets un complément, enfin je mets des céréales en ce moment. Enfin je remets une douzaine de litres par jour, entre 12 et 15, et avoine et orge aplatie. Avoine entière, orge aplatie. Avec ça au moins, je suis sûr de couvrir les besoins avec cette petite garantie de grains que j'amène tous les jours. Parce que d'abord, des juments qui allaitent ont des gros besoins. Ensuite, ça me permet de les voir tous les jours, de vérifier qu'il n'y ait pas de soucis et en même temps, ça leur laisse un contact avec l'homme qui est pour les poulains très important. Toi Coco, oui c'est bien. Oui c'est bien. Oui c'est bien. Oui c'est bien. Il commence à se civiliser un peu. Alors je viens voir les chevaux justement parce que d'abord pour qu'ils me voient tous les jours parce que ça leur fait du bien de rester en contact et à cette saison, ils couchent dehors donc on leur donne à manger tous les jours mais ils ne sont pas toujours là quand on remplit les gamelles. Donc il faut venir les voir et là je viens de voir un cheval qui boite. Bon alors ça n'a pas l'air méchant du tout mais c'est rien. J'ai vu et c'est un talon à mon avis, il a un talon mâché. Viens là, viens. Viens là, viens. Viens là, crésille. Viens là, viens. Et en même temps, je vérifie si les licoles ne sont pas trop serrées, s'il n'y a pas de pépins et puis voilà, un petit tour. Je regarde tout. Je regarde comment ils évoluent, je regarde s'ils ont grandi, je regarde s'ils sont en bon état, Je regarde, bon, on voit plein de choses. Eh bien, je regarde comme lui, là, il s'est mis, il s'est frotté dans un fil ou je sais pas où. Enfin, c'est rien de méchant, c'est ça. Enfin, il faut tout voir. En ce moment, ils sont bien parce qu'il n'y a pas de mouche. Ils ne sont pas ennuyés pour quoi que ce soit. C'est l'idéal, c'est l'idéal. Ça ne va pas s'arranger. Quand il fait chaud après l'été, il y a des mouches, des temps, des mouches plates, tout un tas de trucs. Là, c'est l'idéal. Dans notre région, ce qui a de gênant, c'est quand la pluie continue, que les chevaux ne sèchent pas. Suivant le modèle des chevaux, s'ils sont creux derrière le garrot, s'ils sont creux sur les reins ou s'ils sont ronds, l'eau coule ou ne coule pas. Et si l'eau coule, le cheval sèche. Si l'eau ne coule pas, il sèche moins. Et alors là, à ce moment-là, on a des soucis, et moi j'en ai aussi, de galles debout, des choses comme ça. Là, il pleut, mais dans la journée, il sèche. Et donc, il peut re-pleuvoir, ils ont séché, il n'y a pas de soucis. Et bien après les championnats du monde, 4, les Jeux Olympiques, 4, aller dans tous les continents, Je m'aperçois que tous les jours, j'ai une émotion nouvelle, une sensation nouvelle sur une réaction d'un cheval, un contact dans la bouche, une appréhension ou autre. Chaque jour est un jour différent et on en apprend encore, encore et encore. Les concours de l'été se gagnent au printemps. Le cross, épreuve principale du concours complet d'équitation, demande un entraînement régulier et exigeant dans un galop soutenu. Cette piste improvisée et naturelle n'a rien à envier à toutes celles de Newmarket en Angleterre ou de Chantilly. Moi j'ai pour habitude de faire des accélérations quand ça monte et un travail normal et plutôt calme quand ça descend. Mais la montée en accélérant oblige le cheval à respirer, respirer et on se sent très bien. À un moment donné, il change même de rythme, on dit qu'il prend un second souffle. Et ça, ça veut dire que ça y est, j'ai atteint son premier entraînement et là, il prend un acquis dans son entraînement. En fonction du terrain, la qualité du sol, mais comme on est au printemps et qu'il pleut beaucoup, le sol est plutôt bon pour l'instant. Mais en fonction du sol et en fonction de la topographie, plus on ira vite si le sol est bon et en montée et plus l'objectif sera atteint. Et l'intérêt après étant de rebaisser pour que le rythme cardiaque après se récalme. On ne peut pas faire ça pendant 3000 mètres, ce serait une sautise, en tout cas pas avec des chevaux de sport. Prendre du temps avec son cheval est bien la moindre des choses. Et l'herbe de printemps la meilleure n'est pas pour les cochons. Un quart d'heure au vert n'a rien d'extraordinaire et pourtant... J'attache de l'importance au bien-être des chevaux et je trouve que de passer 20 minutes avec mon cheval, je prends le temps de regarder des petits détails que je ne vois pas quand il est en mouvement ou quand il est en boxe. Je regarde, je regarde ses membres, je regarde son dos, je trouve que le dos est un petit peu démusclé. Donc tout ça fait que pendant qu'il mange, je prends le temps de voir d'autres choses que je ne prends pas le temps de voir autrement. Ça fait déjà 20 minutes qu'il a le nez dans l'herbe, qu'il ne lève même pas la tête, alors que c'est un étalon où il y a des chevaux autour de lui, il ne lève même pas la tête pour essayer de voir ce qui se passe parce que l'herbe du printemps, c'est du bonheur. Vous avez fini, mon petit ? Allez, petit loup, on y va. Allez, viens. La journée de rêve à Russa au printemps, c'est un réveil sans réveil. Ensuite, je vais faire un tour sur la propriété avec tous les chiens pour voir si tout va bien. Et ensuite, c'est partir une heure, une heure et demie avec Cadiz, mon cheval préféré, et on part. Il n'est pas trop raide, là, de son galop ? Le trotting reste quelque chose d'utile, voire nécessaire, pour la remise en route de l'entraînement du cheval de complet. Ça a énormément d'intérêt. Premièrement, ça fait travailler sainement les membres quand on fait ça, sur des terrains un petit peu fermes. Et ça permet également de travailler un petit peu le dressage dans un environnement qui est beaucoup plus agréable pour le cheval. Sur la route, on peut faire une épaule en dedans, on peut faire une session à la jambe. Alors, la durée varie, bien sûr, en fonction de l'âge du cheval, un 4 ans. Si on fait un trotting de un quart d'heure, c'est suffisant. Mais on peut aller jusqu'à 40, 50, 55 minutes, voire plus, avec des chevaux qui ont un petit peu d'âge. Tout ça avec un trot actif, mais pas trop. Renaud peut enfin respirer. Le temps se remet. Qu'il en profite ? L'herbe séchée, le foin, est le complément indispensable à l'alimentation du cheval au boc, c'est-à-dire en hiver. Un foin récolté est une richesse. Encore faut-il avoir des greniers pour le stocker. L'acheter à la pièce revient plus cher. On appelle ça faner le foin. Il a été fauché, il est collé au sol. On le décolle du sol, on l'aère, cette machine le propulse, et comme ça, ça lui permet de sécher. En plus, là, il était à peine mûr, donc il est très vert. Il n'a pas été touché. Là, je le bouge, je m'aperçois qu'il est toujours vert, donc j'ai quasiment rien perdu. Mais c'est mieux de ne pas trop jouer à ça, parce que quelquefois, ça pourrait tourner pas aussi agréablement. Une chose importante au printemps qu'il ne faut pas négliger, c'est l'arrivée, non pas des mouches, mais des tics. Et ça, tout le monde doit surveiller ces petits animaux qui s'accrochent dans la peau, qui peut être vecteur de la pyroplasmose. J'en ai un qui a attrapé la pyroplasmose, ça se transforme comme une méga crise de foie. Et d'ailleurs, après, ça peut être chronique. Ils ressortent cette maladie tous les ans à la même époque. Ça s'attrape à l'extérieur, pas dans un manège, mais ça, après chaque retour, il faut bien inspecter. Il faut faire très attention. Alors, au début, ça court, après ça s'accroche, ça pompe le sang. Alors, sur les chevaux comme sur les chiens, souvent, je vérifie quand même. Attends, attends. Le hic, c'est la tic. Faut-il la trouver encore ? Eh ben oui, il en a un. Alors, l'idéal est de prendre la pince qui correspond à la taille de la tic, d'essayer de la coincer à l'intérieur. Et là, de tourner l'appareil tranquillement pour le détacher. Voilà. Et un petit coup d'alcool ne peut pas nuire. Et c'est bon. Allez. Opération réussie. Embarquer son cheval. Ce n'est pas au dernier moment, juste avant le premier concours, qu'il faut songer à faire accepter l'idée que voyager forme la jeunesse au cheval de 3 ans. C'est dès le printemps, quand on en a le temps, en y attachant une réelle importance et dans les règles d'une pédagogie éclairée. Suivez la badine de Renault sur l'épaule du cheval et voyez la réponse appliquée à la situation. Confiance et intelligence du cheval qui avance vers l'homme. Quelles que soient les saisons, il est un geste indispensable et obligatoire, celui du vermifuge des chevaux contre les parasites intestinaux. Tiens, je te laisse faire. Large éventail de parasites, traités en une seule dose, faciles à utiliser et vendus en pharmacie. Au printemps, il est d'usage de vermifuger les animaux à l'entopré pour éviter la contamination des prairies par les crottins. Tu revérifieras si jamais dans 3 semaines. Normalement, je pense qu'il devrait reprendre un peu. En cette fin de printemps, les compétitions sérieuses vont reprendre. L'entraînement ne saurait se passer des examens et des vérifications du bon fonctionnement général chez cet athlète, que l'on souhaite toujours d'un niveau supérieur. Vétérinaires, kiné, ostéopathes, dentistes sont des partenaires bien précieux. Je suis contente parce que les poulains, le sommersand qui était un peu maigre, maintenant qu'il va partir auprès, ça va lui faire le plus grand bien. Moi, je ne suis pas inquiet du tout parce qu'il a plu, il fait du soleil, c'est magnifique, ça pousse, ça explose le poulain. Il va faire comme tout le monde, il va être obligé de grossir malgré lui. Mais il y a une chose qui m'inquiète, c'est que comme il va faire très beau, toi qui te plains qu'il faisait trop froid, dans 8 jours, tu vas dire qu'il fait trop chaud. Il y a une chose qui me rassure, c'est que les chevaux, ils ne vont rien dire. Ils le prennent comme ça viendra. L'été. L'été n'est pas tendre avec les chevaux, certes pas, avec les cavaliers non plus. Il s'accompagne de violences et d'orages. Et si les journées sont longues, les concours éprouvants, les mouches tenaces, les matins précoces et les soirées fraîches sont des moments de calme et de paix que l'on partage avec son cheval. Mais comment passer un bon été quand il est sec, quand il est dur ? Partir à cheval à 6h30 le matin, avec les animaux, tout le monde se réveille, ça c'est génial. Il y a encore un petit peu de rosée, ça c'est formidable. Par des périodes de canicule comme aujourd'hui, moi je trouve que travailler à l'ombre, quand on en a la possibilité, c'est forcément un confort pour le cheval. Moi j'adore, je pars travailler dans les sous-bois et il y a un peu moins de mouche déjà. On est à la fraîcheur parce qu'on est à l'ombre, en tout cas il fait beaucoup moins chaud. Donc dans la mesure du possible, si on peut travailler à l'ombre, ça c'est quand même le mieux pour les chevaux. Ou alors très tôt le matin. Hop ! Allez venez ! De part ma conviction que le moral du cheval est déterminant dans la performance ou dans sa vie ou dans son bien-être, j'ai toujours privilégié le travail, même de dressage, en extérieur. La carrière est indispensable pour répéter la reprise parce qu'il y a des impératifs de précision et autres. Mais autrement je privilégie le travail dans les prairies. On a des prairies qui sont de mauvaises prairies pour le foin, qu'on me prête, mais qui sont avec beaucoup de mousse et on arrive à travailler là-dessus sans problème. Choisir son sol, choisir ses terrains, c'est bien la préoccupation muette et permanente du cavalier d'extérieur qui délaissant les revêtements du manège ou des carrières sans surprise, habitue son cheval à s'adapter en tout lieu. L'équitation est un sport de plein air, ne l'oublions pas. Étrôté dans les carottes sauvages, un luxe à la portée de chacun. C'est vrai que quand il fait très très chaud comme ça, en général de midi à trois heures, on évite de monter les chevaux parce qu'ils transpirent, c'est la canicule. Et puis nous on ferme les volets et on reste au frais au salon. C'est le meilleur moment de la journée pour nous, à mesure où la maison est fraîche. Cette pièce, je l'adore. J'y ai mis tout ce que j'aimais beaucoup, entre autres un portrait de Sommersang, un portrait de Nopédou, un portrait de Cardi Placino, que des moments souvenirs. Alors l'été pour moi, c'est pas la période des vacances comme beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de compétitions, c'est les concours, la gestion des concours. Tous les poulinages sont terminés, donc un souci de moins, mais c'est pas les vacances. Mais c'est bon l'été. Avoir de bons réflexes, de bonnes idées, se mettre à la place du cheval par forte chaleur, permet de choisir les bonnes solutions, avec un peu d'imagination. La seule écurie où je suis obligée de faire un aménagement l'été, c'est une écurie qui a été rapportée aux anciennes écuries. Et comme on a mis des translucides dans le toit pour amener un peu de lumière, quand le soleil tape, il fait 30 degrés. Donc l'été, je mets un genre de filet brise-vent qui rend un peu opaque, et je gagne aisément 15 degrés. Là c'est bon, là, comme ça ou non ? Non, faut que tu le tendes plus à droite. Attention, tiens, le bas de l'échelle, j'ai pas envie que ça glisse. Non, c'est bon, c'est bien. L'été, c'est pas la saison préférée des agriculteurs. Bon, c'est une saison dure, et pour l'agriculteur, comme pour les animaux. Là, je récolte de l'avoine pour les chevaux, parce que nous, on nourrit les chevaux traditionnellement avec de l'avoine et de l'orge. L'intérêt, c'est que ça permet d'avoir de la paille, ça me permet de la récolter quand j'en ai envie, et ça permet d'aller à mon rythme et de la stocker chez moi. Et en plus, ça nous permet de la faire dans des conditions qui nous conviennent. Et c'est vrai que ça m'intéresse plus de les faire quand c'est pour mes chevaux. Bon, je sais ce que je fais, je sais les produits que j'ai mis, je sais les traitements que j'ai faits, je sais que je ne risque aucune allergie ni à la paille ni au grain, ce qui m'est arrivé combien de fois en achetant. Aujourd'hui, quand même, on est à des pratiques plus raisonnables, mais on a connu l'époque où les gens traitaient 15 jours avant de moissonner. Le produit restait sur les pailles. Les chevaux se mettaient à avoir la pelade aux naseaux. Enfin, tous les gens qui achètent de la paille ont connu ça. Les chevaux qui pellent des naseaux, qui ont des allergies, qui se mettent à gonfler, qu'il faut mettre sur le cortisone, etc. Bon, ça, je sais, je ne risque rien. En plus, c'est une petite satisfaction d'aller jusqu'au bout de la chaîne. C'est-à-dire, on fait naître le poulain, mais on fait naître aussi ce qui l'alimente. À la fraîche, trouve ici sa juste application. D'autant que le temps n'est jamais compté avec les chevaux. On peut le faire durer, le faire durer, mais gare à la pluie d'orage. Et alors, il y a aussi ce que j'aime bien, c'est quand il a fait très chaud et qu'il y a un orage qui arrive, mais pas un orage dangereux pour autant, mais cette petite pluie qui vous tombe sur le visage. Alors qu'il y a eu une chaleur de bête pendant quelques heures ou quelques jours, ça, c'est formidable, ça aussi. En revanche, quand la foudre commence à claquer, j'ai une peur bleue pour les chevaux. Eux, visiblement, ça ne les dérange pas beaucoup. Il y a des chevaux qui sont sensibles. Le bruit de l'éclair leur fait peur. J'aime bien l'orage parce que la pluie va arriver, parce que ça va rafraîchir l'atmosphère, mais alors, je n'aime pas la foudre. Il y a une trentaine d'années, on rentrait les chevaux. Mais aujourd'hui, on n'a plus les moyens de faire ça. Ce qu'il faut surtout, c'est avoir des clôtures à peu près en état, ne pas avoir jamais de barbelés ou de choses comme ça, parce qu'en cas d'orage, il peut y avoir un peu de panique. Et si les chevaux se jettent, ils vont se jeter dans la clôture. S'il n'y a rien au milieu du parc, ça ne risque rien. La foudre, ça arrive, ça m'est arrivé. J'ai perdu une poulinière comme ça, mais c'est rarissime. Encore une fois, mettez-vous à la place du cheval et vous verrez ce qu'il en coûte de sortir nue tête et sans lunettes de soleil par ces températures élevées. Je trouve que la seule chose qui est contrariante l'été, c'est comment protéger les chevaux des mouches. Et fort heureusement, maintenant, il y a plein de produits, il y a plein de matériaux qu'on utilise. Mais le mieux quand même pour leur confort, c'est de leur mettre une protection sur les oreilles, sur les yeux, parce que c'est un fléau, ces mouches. Oui, 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 c'est bon. J'arrive, j'arrive. Attends deux secondes, attends deux secondes. Viens voir. Voilà. Ça sera quand même plus agréable pour toi. Ce qu'il faut surtout, c'est que ce soit confortable pour le cheval, parce qu'on veut que ce soit un bien-être pour lui, mais si ça frotte sur les yeux et autres, la manière dont c'est galbé, ça ne peut pas abîmer les yeux, c'est confortable pour les oreilles, ça s'ajuste là. Donc un produit comme ça, ça va sur toutes les têtes de chevaux. C'est très pratique, c'est indispensable l'été. Et même, je me suis aperçue que monter un cheval avec ça, il voit absolument de la même manière que s'il n'avait pas de protection. À la limite, un cheval vraiment qui ne supporte pas les mouches, plutôt que de s'énerver, parce qu'il donne des coups de tête, et que c'est vrai, quand on est dessus, c'est agaçant, on peut très bien envisager de mettre ça, ça ne gêne en rien la vision. Et puis ça évite de s'énerver. On peut également mettre la même chose avec une protection sur l'encolure et sur le corps, mais bon, celui-ci, il y a juste sur les yeux et la tête que ça la gaze, donc je me contente de mettre ça. Allez, va te promener. La transpiration excessive est l'ennemi à vaincre. La grande chaleur et l'effort intense forment un mélange dangereux. L'arme fatale, c'est l'électrolyte. Les électrolytes sont à donner soit la veille d'une compétition, parce qu'on sait qu'il va faire très chaud et qu'ils vont transpirer, soit la veille d'un entraînement intensif, c'est-à-dire un canter un petit peu important, ou soit quand un cheval transpire un petit peu excessivement dans le camion, c'est bien d'en donner prévotivement. Les électrolytes sont des sels minéraux, sodium, potassium, calcium et bicarbonate en circulation dans le sang qui assurent l'équilibre du fonctionnement musculaire. Leur diminution dans l'organisme, par suite de transpiration abondante, peut occasionner des troubles graves. On donne deux petites mesurettes qu'on mélange bien à l'eau, on coupe l'eau de la brevoire si possible pour être sûr qu'il va boire cette eau-là, parce que c'est quand même le but recherché. On prévient les déséquilibres dus à la transpiration. Si mettre des électrolytes dans l'eau s'appliquent aux chevaux de compétition, au quotidien, faites comme pour vous. Rincez le verre avant de boire. L'eau vous paraîtra aussitôt plus fraîche. Les bacs à eau, les seaux, les abreuvoirs automatiques ne sont jamais trop propres. Quand on vient pour remettre de l'eau, il ne faut surtout pas hésiter. Si on voit que c'est un peu verdate, etc., plutôt que de polluer l'eau propre qu'on amène, il vaut mieux enlever la salle, mais vider carrément et nettoyer bien brosser, puis ensuite on remet de l'eau propre et ça permet d'avoir une eau à peu près saine. Alors on est obligé de les nettoyer souvent parce qu'il y a des parasites qui se mettent dedans que les chevaux ingurgitent, qui les parasitent eux-mêmes et qui ne les désaltèrent pas comme il faudrait. En plus, bon, ils n'ont pas envie de boire quand l'eau est croupie et dégoûtante. Il faut la changer souvent. Je n'ai pas intérêt à le remplir complètement parce que dès qu'il y a de la chaleur, l'eau tourne et elles n'auront pas le temps de le boire, je serai obligé de le vider pour le nettoyer. Alors quand je viens, je calcule. Là, actuellement, il n'y a que deux poulinières suitées. Elles boivent normalement et le baquet fait 1100 litres. Et je ne remplis pas complètement, je mets environ 800 litres. Jamais un cheval ne va monter dans le bac si le bac a de l'eau. Il va monter dans le bac quand il a soif et qu'il n'y a plus d'eau. Il a l'habitude de boire dedans, il a tellement soif, il monte dans le bac. Alors là, c'est une négligence totale de celui qui est chargé d'alimenter le bac. Ce n'est pas de la faute du cheval. En été, dans les insectes qui sont pénibles pour le cheval surtout, la mouche classique, le temps, c'est déjà plus douloureux. Et alors, il y a des régions où la mouche plate, c'est insupportable. La mouche, les mouches. Certaines sont plus agressives que d'autres et la mouche araignée, appelée à tort plate, n'est pas la plus sympathique. Je n'ai jamais fait une étude très proche de la mouche plate parce que c'est un animal que je trouve horrible. Les rares fois où ça se pose sur vous, c'est répugnant. Mais alors, ce qu'il y a de sûr, c'est que je ne la vois jamais voler. Pourtant, quand elle arrive sur le cheval, elle doit bien avoir des ailes. Mais alors, elle a un corps qui est très plat et des petites pattes. Mais je ne sais pas combien il y a de pattes. Mais ça court. Alors, au lieu de voler, ça se déplace en courant sur le dos des chevaux, sur les membres, sur l'encolure. Et ça vient en général terminer entre les cuisses ou sous la queue. Taper dessus, ça ne fait rien. Ça la fait partir, mais ça ne la détruit pas. On est obligé, c'est horrible, c'est répugnant. On est obligé de l'écraser dans les doigts. Alors, c'est pour ça que moi, souvent, l'été, je mets des gants parce que je ne peux pas supporter de toucher cette bestiole. Par contre, la vraie mouche plate est plus discrète, presque invisible. Elle se colle sur la peau entre les cuisses de préférence et n'en décolle pas. Elle reste plate et ne bouge pas. Les chevaux ont alors des défenses qui ne trompent pas sur sa présence. Il y a des endroits où il n'y en a pas du tout. C'est assez spécial. Cette prairie, il y en a. J'ai d'autres prairies, il n'y en a pas du tout. À l'écurie, il n'y en a jamais. Et si vous êtes en selle, mieux vaut descendre et tenir son cheval en main pour essayer de s'en débarrasser. Attends, 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 attends. C'est un produit qui agit par... Il y a une diffusion par le derme, c'est-à-dire que j'en mets du garrot à la naissance de la queue et un filet de produit. Et alors, ça diffuse et ça évite après que les mouches plates se posent dessus. Et les mouches aussi, d'ailleurs, les tiques, les mouches, enfin, tous les... Tout ce genre d'insectes. Dans la prairie, les chevaux choisissent leurs herbes. Ils refusent les grandes, qui montent et qui durcissent, les chardons qui piquent, les jolies fleurs amères. Ils préfèrent les herbes tendres, les courtes. Tous ces refus doivent être éliminés. Éliminons-les. Les chardons sont des petites touffes ponctuelles, mais dans une prairie, surtout avec des chevaux, il y a des herbes qu'ils ne mangeront jamais. Donc ces herbes vont se développer et puis elles vont gagner, évidemment, sur les autres qui sont packagées. Et ce qu'il faut, c'est nettoyer les prairies en supprimant les refus. Et ça, on le fait en général, bon, une fois, deux fois par an, si nécessaire. Et on coupe les chardons parce que les chardons, c'est pas le signe d'un bon package. Et pour éviter qu'ils se reproduisent, il faut les couper avant qu'ils soient en fleurs. Alors là, c'est déjà trop tard parce que la graine du chardon est très volatile. À moins de coups de vent quand il est passé fleur, comme ça, là, voilà. On voit ça dans la campagne, se promener, voilà, regardez. Et puis c'est parti. Puis il peut aller à un kilomètre, contaminer le champ de mon voisin, qui va pas être content du tout. Bon, enfin, si on y fait un peu attention, il n'y a pas trop de soucis. Mais il faut quand même le faire. Attention les yeux, voici le spray. Les mouches ne sont pas loin. De nombreux produits qui les éloignent d'une durée variable sont en vente dans le commerce. Aucun n'est efficace à 100%, mais tout de même. Il soulage pour un temps, ne serait-ce que notre conscience. T'as peur ? En revanche, il est beaucoup plus facile de se défaire des moustiques. Rappelons que la propreté du cheval sont pensages. Et les sorties tôt le matin demeurent les meilleures des préventions. Les compétitions qui approchent obligent à entretenir la condition physique du cheval de complet, même par forte chaleur. Choisir son heure. Ce galop est matinal. Le relief privilégiant l'effort dans la montée est celui d'un parcours de crosse. La nature du sol, relativement souple, épargne la fatigue et prévient toute blessure des tendons. C'est important. J'aime beaucoup ce type d'entraînement entre les compétitions parce que ça permet toujours de travailler le souffle, l'équilibre, et surtout, je dose en fonction de l'âge du cheval, bien évidemment. Un cheval de 4 ans, pour lui, c'est déjà compliqué de réaliser un galop en descente sans perdre d'équilibre. Lui, il est déjà beaucoup plus expérimenté et normalement, un cheval qui tourne déjà en grosse compétition, ça doit être fait sans problème. Très bien. Rentrez au pas, calmement, cherchez l'ombre. Il est important, l'été, de faire attention aux inconvénients de la transpiration du cheval. Le tapis, on est obligé de les laver beaucoup plus fréquemment parce que la transpiration sèche, ça devient dur. C'est le meilleur moyen d'avoir ces maladies de peau qui sont douloureuses et qui sont très, très longues à soigner. Quitte à les rincer au jet et à les faire sécher parce que c'est pas forcément sale, noir de crasse, mais quand ça sèche, ça se durcit et c'est facile de blesser un cheval à cause de ça. Oh oh ! Vous n'avez pas peur. L'été, il ne faut surtout pas hésiter à utiliser l'eau pour rafraîchir un cheval. Premier bien-être. Pour un cheval qui a travaillé, qui a transpiré parce qu'il fait chaud, parce que tous les chevaux n'ont pas la chance de travailler à 6h du matin, ne pas hésiter à les doucher pour les rafraîchir, pour les laver en plus. Et en plus, si vous avez un cheval qui transpire alors qu'il est au box, c'est qu'il souffre. Arrosez-le, rafraîchissez-le. Ça, c'est indispensable. Il ne faut pas hésiter toutes les 2-3 heures quand il fait très chaud. Pourquoi pas ? Vous sortez le cheval, vous le rafraîchissez. On refroidit la nuque, on refroidit le cheval, surtout s'il souffre. C'est comme les humains. Il y en a qui supportent le chaud et d'autres qui le supportent moins. Ce n'est pas une faiblesse, c'est dans ses gènes. Donc, il faut rafraîchir d'abord, refroidir ensuite. Entre les oreilles, oui, abondamment, sans réserve. Il n'y a même pas besoin de passer le couteau de chaleur des fois tellement il fait chaud. Moi, par principe, je le passe, mais bon, je crois que c'est plus moi qui ai cette manie-là. Le cheval, en général, il n'est pas contre. Très bien. Tu le rentres à l'écurie, Elodie ? Ça va mieux, ces croûtes, à lui ? Oui. Mais surtout, vous nettoyez bien. Dès qu'il y a des petites croûtes, vous les enlevez et puis vous remettez bien ça en permanence tous les jours. Les bobos. Les petits bobos ne sont jamais bénins. Soignons-les dès qu'ils apparaissent. On est obligé de mettre ça, mais c'est vrai que le soir du cross, il faudrait tout de suite penser déjà à mettre de la crème. Le pied. La naissance de la corne à la couronne, la fourchette et la sole font l'objet d'attentions permanentes. Et si les goudrons les graisses ne font jamais de miracle, en revanche, ils obligent à se pencher sur ces questions de propreté et de soin, il faut savoir se baisser. Tête bêche, les chevaux ont découvert tôt les avantages du plumeau de la queue en chasse-mouche tout seul. Mais en ce qui concerne la corne de leurs pieds ? Les pieds subissent des petits traumatismes répétés et deviennent sensibles et si on n'essaie pas d'y remédier en égalisant la corne, en les remettant d'aplomb, très rapidement, ils prennent des appuis qui ne sont pas les appuis normaux. Ayant mal aux pieds, ils se déplacent moins bien, ils se déplacent en moins bien, ils mangent moins bien, ils se mangent en moins bien, ils maigrissent, etc. Et tout ce qui peut s'en suivre. Bon, déjà, je les fais parer, qu'ils aient des pieds d'aplomb et puis après, si ça va trop mal, je les fais ferrer. Il ne faut pas laisser dégénérer. Alors, c'est-à-dire que là, on est dans ce qui est rattrapable. Ce qu'il faut, c'est qu'il n'y ait pas d'échancrures parce que s'il y a des échancrures, elles vont augmenter inévitablement. Mais un amateur peut très bien entretenir les pieds s'il le fait assez souvent. Un bon coup de rap puis ça ne se dégradera pas. Les chevaux dans un pré doivent cohabiter sans trop d'histoire et de heurts entre eux. Au-delà des lois du chef ou du dominant, veillons avant tout à mettre ensemble les chevaux en nombre pair. Il faut faire en sorte qu'ils ne se retrouvent pas à deux contre un ou seuls contre tous. Mesure qui prend toute sa valeur en été dans un abri où les comptes se règlent à l'abri des regards. On s'aperçoit que les abris servent beaucoup plus l'été, paradoxalement d'ailleurs, que l'hiver où il pleut ou l'automne où on se dit ils vont s'abriter de la pluie. Non, ils ne s'abritent pas de la pluie. Mais ils s'abritent du soleil et des mouches. Mais on voit nettement que dès qu'il fait très chaud et s'ils ne sont pas bien, s'ils n'ont pas d'abri, ils maigrissent. Et le poil se pique, le poil se ternit. Donc s'ils peuvent se mettre à l'abri et avoir des moments de répit, c'est pas plus mal. Viens là, coco, viens. Viens là, viens. Alors il y a un autre avantage de l'abri, c'est qu'on peut les attraper comme on veut, on peut faire des soins, on peut... Enfin, ça facilite beaucoup les choses. Ça permet... Enfin, c'est une zone de contact. Alors ce qui est très important aussi, c'est l'orientation de l'abri. C'est-à-dire que mettre un abri dans un endroit où le cheval peut être surpris ou l'entrée de l'abri n'est pas ouverte sur un espace, le cheval ne va pas y aller parce qu'il ne veut pas se faire surprendre. Donc il faut lui mettre un abri. De l'abri, il faut qu'il puisse voir le maximum de la prairie. Faites plaisir à votre cheval. Sortez-le dès la nuit tombante quand il fait chaud. Épargnez-lui les heures fatigantes en compagnie des mouches. Mais ne le laissez pas seul dans un pré trop éloigné dont la clôture est bricolée. Surtout la nuit. Il a besoin de compagnie. On peut le comprendre. Lorsqu'il fait très chaud, les poulinières et leurs poulains, la journée, elles ne mangent pas du tout. Elles sont couvertes de mouches. Elles sont en nuit. Elles sont chauds, évidemment. Et on se rend compte qu'elles sont beaucoup mieux la nuit dehors et le jour à l'intérieur. La nuit, il fait plus frais. Il n'y a pas de mouches. Elles mangent. Et la journée, au boxe, elles mangent aussi. Donc, tout va très bien. Et en faisant comme ça, elles prennent le rythme. Et après, dès que la température se radoucit, c'est-à-dire vers le mois de septembre, on inverse. On touche au but. Demain, c'est la compète. Un dernier passage de route et les dés seront jetés. Mais ne cherchez pas la complication. Favorisez le mécanisme du saut sur de petits obstacles naturels, faciles, intéressants et variés. Amusez-le. Le parcours que j'ai, qui est un spring garden, est modeste, mais il y a tous les profils d'obstacles qu'on peut rencontrer, c'est-à-dire petits panoramiques contre-haut, contre-bas, petits fossés, obstacles directionnels. C'est surtout utile pour les jeunes chevaux, indispensable, et pour juste de l'entretien, comme je viens de faire aujourd'hui. C'est l'heure H. On embarque. Bien des préparatifs ont été nécessaires. Et si le cheval est en confiance, le concours qui approche se présentera sous de bons augures. La précision des gestes et le calme sont indispensables à l'opération. Comme pour un départ en bateau à voile. Bon vent ! Nous voici à la fin de l'été et le printemps est oublié. Nous avons vécu bien des situations, partagé une expérience, celle de Marie-Christine et de Renaud. Lorsque ces saisons vont revenir, il nous faudra décider et choisir ce qu'il convient de faire pour le confort et le bien-être du cheval que cette nature nous a confié. Mesurer ses besoins et y répondre dans la couleur et le ton juste. C'est certainement cela, un bonheur partagé avec son cheval. Moi, je n'avais pas au concours pour rien. Il est motivé pour le voir gagner. Alors, au dressage, il faut qu'il soit sage. A l'hypique, il faut qu'il soit sans faute. Et au cross, il faut qu'il soit dans le temps. Et là, très bien. Bon. Ces derniers concours de l'été, il faut finir en beauté. Après, à l'automne, il se reposera. Il faut qu'il soit dans le temps. Sous-titrage ST' 501